Et vous vous dites que vous allez le faire pour un temps, le temps de rembourser les dettes, vous dites je vais le faire deux, trois fois, fin de l'histoire, on n'a plus notre problème d'argent. Exactement, tout à fait. Et votre mari abonde dans ce sens, il vous encourage. Oui, voilà, quand je vais me déplacer chez cette dame, il va même m'envoyer un message me disant merci ma chérie de faire tout ça pour nous sortir de la mouise. Est-ce que vous pouvez me raconter cette première fois, la première fois ? Oui, alors c'était il y a environ deux ans, donc nous avons convenu, pardon, moi et elle de la date, de l'heure, donc mon mari part travailler, il sait que je pars là-bas, j'y vais, donc il m'envoie ce fameux texto pour me remercier de me sacrifier. Et donc elle m'accueille chez elle et j'avais pris avec moi tenue, maquillage, chaussures et nous étions dans sa salle à manger, donc ordinateur allumé. Elle regardait donc les visiteurs par rapport à l'annonce et elle me dit donc à telle heure, on a un monsieur qui vient, un jeune homme qui vient et donc on va être ensemble. Donc je me dis super, ça va aller vite puisqu'elle m'a dit que nous allions être ensemble et que... À deux, ça allait plus vite. Voilà, voilà. Et c'était le but de toute façon. Et la personne arrive, il avait un physique pas agréable. J'emploie le terme I2, mais c'est le mot qui m'est venu tout de suite. Il est jeune ? Très jeune ? Assez jeune, je dirais un peu plus de 20 ans. Ah oui, très jeune, oui. Et donc il donne l'argent. Elle demande l'argent tout de suite. Et on monte dans la chambre. Et donc avant ça, nous avions convenu, moi et elle, que l'on n'embrassait pas. Et avec préservative, bien évidemment. Et pendant l'acte, il a mis sa langue dans ma bouche. Et j'ai pas pu dégludir... Enfin, je me suis mise à cracher dans un mouchoir le reste de la journée et le lendemain aussi. J'ai pas pu déglutir. Et après, voilà, ça a duré très peu de temps, en effet. C'était le but. Et voilà, au revoir et merci. Est-ce que vous vous dites, en partant ce jour-là, est-ce que vous vous dites plus jamais, puisque vous aviez l'air assez traumatisée, ne serait-ce que par le fait d'avoir senti sa bouche ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Dans quel état vous êtes ce soir-là ? Je pleure. Je pleure. Donc je n'arrive pas à déglutir. Je crache dans mon mouchoir. Je conduis. Et ce soir-là, je vais chercher mon mari au travail. Et je pleure. Il ne le voit même pas. Je pleure. Il vous demande même pas comment ça s'est passé ? Si, si. Il me demande comment ça s'est passé. Je lui dis, ben écoute, ça a été... Je minimise. Je minimise parce que, voilà, je roule sans assurance. Et je sais qu'il me reste encore un petit peu d'argent à ramener à la maison. Il vous reste à peu près combien d'argent pour vous sortir de cette impasse financière ? Alors, on va dire que, moi, ce qui m'obsédait, c'était de rouler sans assurance. Oui, j'ai bien compris, puisque vous nous le répétez plusieurs fois. Donc c'était votre angoisse. Pardon, pardon. Mais non, non, vous n'excusez pas. Mais vraiment, j'avais vraiment l'impression... C'était votre moteur. Vous étiez stressée. Hors la loi. Vraiment, hors la loi. Les policiers arrêtaient la voiture de devant, arrêtaient la voiture de derrière. Donc j'avais vraiment l'impression de passer entre les mains du filet, quoi. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Et vous vouliez réunir quelle somme, à peu près ? Un peu plus de 600 euros. Et est-ce que ces 75 euros, vous les avez immédiatement mis de côté dans une cagnotte en vous disant, c'est vraiment de l'argent que je mets dans cette tirelire pour avoir une assurance ? Ou est-ce que le piège a été de les dépenser tout de suite pour faire des courses et que finalement... Non, avec mon mari, on s'était dit, voilà, que ça partait dans une cagnotte et jusqu'à rassembler la somme dont nous avions besoin. Est-ce que je peux me permettre de vous demander si vous avez réussi à refaire l'amour avec votre mari après, normalement ? Ou est-ce que ça a jeté un voile noir sur votre intimité à tous les deux ? Non, du tout. Nous étions tellement en symbiose. On s'aimait beaucoup. J'aimais énormément mon mari. Non, j'ai toujours su faire la part des choses. Et excusez-moi du terme, mais dans le libertinage, on n'employait pas le terme faire l'amour. Faire l'amour, c'était vraiment propre à nous, à moi et à mon mari. Oui, c'est pour ça que je vous demandais si vous pouviez toujours faire l'amour avec votre mari. Oui, tout à fait. Et lui, ça ne lui a posé aucun problème de vous imaginer avec cette amour ? Aucun problème. En tout cas, je n'ai rien ressenti, il n'y avait pas de souci. Non, du tout. Est-ce que vous... Donc il y a eu un deuxième rendez-vous ? Oui. Combien de temps après ? Le lendemain. Le lendemain ? Oui. Vous étiez physiquement capable d'assumer un deuxième rendez-vous ? Oui. Et là, vous avez fixé des règles plus strictes, ne serait-ce qu'il s'agit du baiser qui vous avait traumatisé ? Alors, les mêmes règles. Et la deuxième fois, ça s'est mieux passé. Disons que le physique de cet homme était plus agréable. Et pareil, tout est allé très vite, donc c'était très bien. Tout est allé très bien. Et le monsieur a respecté. Non, non, il a respecté. Il ne m'a pas embrassée, ni moi, ni elle. C'était très bien. Est-ce que vous avez été... Je ne sais pas quel mot utiliser, mais cet argent qui est arrivé à... Vous avez été grisé par la rapidité avec laquelle vous pouviez l'obtenir. C'est ça qui vous a... Qui a fait que vous avez été pris dans un engrenage ? C'est cet objectif d'obtenir cette somme que vous étiez fixée ? Oui, voilà. Et je me suis dit, ça va être rapide. Ça va être rapide. Et c'est ce qui s'est passé ? Non. Plus tard... Alors, le deuxième jour, donc mon amie, en tout cas cette dame, me dit, si tu veux, j'ai une prestation. Quand je vais descendre avec le monsieur, avec qui je serai, je vais te le présenter. Comme ça, au moins, il t'aura vu. Et peut-être que la prochaine fois, il te voudra. Ok. Elle descend. J'entends qu'elle descend. Donc, elle m'appelle. Elle me dit, viens, je vais te présenter. Et donc, j'y vais. Donc, bonjour, bonjour. Une journée. Au revoir. Et puis, ça s'est passé comme ça. Quelques minutes après, ce monsieur l'appelle et lui dit, la prochaine fois, je veux ta copine. Et elle m'a rassurée. Elle m'a dit, ne t'inquiète pas, il demande de la tendresse. Il parle beaucoup. Donc, je me suis dit, ouf. C'est ce qui s'est passé ? Non, j'ai arrêté avant. Je ne l'ai pas vu, ce monsieur. Qu'est-ce qui vous a poussé à arrêter, alors ? J'ai appris que mon mari me trompait. Comment vous avez appris ça, Nina ? Bouche à oreille. Mais entre-temps, alors que vous vous embarquez dans cette histoire, que lui, il sait que vous êtes en train de donner votre corps, et c'est très grave, voilà, pour vous, à ce moment-là, vous apprenez qu'il a une relation avec une autre femme ? Oui, oui. Qu'il est tombé amoureux d'une jeune femme. Alors que comment... Je n'ai pas de mots. Oui, vous êtes dévastée. Abandonnée, trahie, dévastée. Aucun son ne sort de votre bouche. Et il vous a laissé faire ce que vous avez fait, alors que de l'autre côté, il avait... Oui.